Finalement, je me suis ravisé par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo précédente et j'ai donc installé mes roues hiver. Puisqu'on annonce des températures presque moins 5 à venir dans les 2-3 jours qui viennent, donc possiblement de la neige aussi. Je préfère donc me rééquiper avec mes pneus d'hiver, enlever ces bons vieux comptis qui ont maintenant quasiment 40 000 km et qui sont manifestement bons pour en refaire autant. Donc, c'est peut-être le bon choix de reprendre des CP la prochaine fois. Bien que c'est au CP, comme je l'ai déjà dit, ça ne change absolument rien. CP, c'est renforcé pour des véhicules qui restent à l'arrêt longtemps. Dans mon cas, ça n'a aucun intérêt, même si c'est peut-être obligatoire. Au niveau de l'usure des pneus, je ne sais pas si vous le voyez ici, nous avons l'indicateur d'usure neige. Donc, au-delà de ça, le pneu n'accroche plus suffisamment dans la neige et l'indicateur d'usure pour la limite légale qui se trouve ici, c'est-à-dire limite légale. Vous connaissez la réponse ? Allez, 1,6 mm. Voilà, bon. Il y a encore du dessin. Donc, je les remets derrière. C'est Nocane. Alors, je suis le premier à dire qu'il faut toujours mettre les meilleurs pneus à l'arrière, où je me trouve pour le moment. Ceci étant, pour l'hiver, deux possibilités. Soit je privilégie la tenue de route, auquel cas je dois mettre les meilleurs pneus à l'arrière, c'est-à-dire mes nouveaux Agilis Alpin, qui n'ont pas encore roulé un seul kilomètre, et mettre les Nocane un peu plus usés devant. Mais alors, je risque d'avoir peut-être, comme ils sont déjà un peu usés, je risque d'avoir un souci de motricité s'il y a vraiment beaucoup de neige. Donc, comme ils s'usent en plus très vite à l'avant, je préfère les remettre derrière, pour le moment, et mettre les nouveaux devant. Donc, je vais privilégier la motricité s'il y a de la neige, au détriment de la tenue de route. Et si je vois que ça ne va pas, rien ne m'empêche de permuter. Oui, alors, dernier détail, le pneu Nocane est un pneu directionnel, donc je ne peux pas mettre le gauche à droite ou le droite à gauche, alors que l'Agilis Alpin ne l'est pas. Contrairement au Michelin Alpin pour les voitures, qui est directionnel aussi. Donc, je suis équipé pour faire ça. Douille, pour les jantes en alliage, puisqu'elle est entourée de plastique, ça permet de ne pas abîmer les jantes. Un cric d'atelier, 1,5 tonne. Alors, je suis obligé de ruser avec le Ducato, où je dois mettre des épaisseurs en dessous, donc j'ai des planches. J'ai une clé à choc, Makita, qui va d'ailleurs super bien. Et heureusement que j'ai ça, parce que les pneus avant, qui ont été remplacés il y a un mois, c'était bien serré. À mon avis, ils n'avaient pas serré au couple. Vous voyez, faire ça à la main, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et puis, enfin, j'ai une clé dynamométrique, une Goudieur, et pas une Michelin, comme je l'ai déjà mentionné erronément plusieurs fois, que le marchand de pneus m'a conseillé de régler sur 180 pour ces jantes en tôle ou les jantes en alliage identiques. Je rappelle que c'est un clic et on arrête, et que la clé, on la remet à zéro pour que le ressort ne soit pas en tension quand elle est rangée. Allez, c'est parti. Alors, toujours vérifier quand même un petit coup avant. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout. Donc, je préfère... Je préfère recommencer. Voilà. Hop, on va aller un petit peu plus loin. Voilà. Voilà. Ça, c'est mieux. Alors, une voiture, ça va bien. Mais le van, c'est quand même déjà dur à soulever, je vous le dis. Ceci étant, mon Mercedes classe V était dur aussi. Puisque le classe V, c'est un véhicule qui pèse quand même 2 tonnes et demie. Là, c'est good. C'est parti. Hop. Eh bien, quand j'entends la clé à choc forcé comme ça, je me dis que si je devais le faire à la main, ça serait dur. Alors, j'espère que la roue ne va pas coller. Eh bien, voilà autre chose. Voilà autre chose, tiens. Ah, putain. Désolé pour le gros mot. Alors, la dernière fois que j'avais remis ces roues, j'avais bien mis de la graisse spéciale graphité, c'est ça ? J'ai vu que mon voisin m'avait gracieusement prêté. Idéalement, il faudrait que j'en remette là. Mais entre l'idéal et le faisable, il y a une marge. Alors, c'est Jean Tantol, il y a deux tuts et il y a les deux trous correspondants. Hop. On n'a plus 20 ans. Moi, je vous le dis. Qu'est-ce que c'est que cette chien ? Ah, ouais, non. Je suis complètement à côté de la plaque. Hop. Ça, c'est quand même encore une belle débilité de chez Fiat. Cette histoire de... de Dergo qui sort, là. Quand même, tout pour emmerder le monde. Hop. Voilà. Hop. Hop. Alors, toujours y aller bien mollo. Que la jambe soit vraiment bien à plat sur le moyeu. La huppe. Barbatruc. Et on termine la clé dynamométrique. Un clic. Un clic. Et pas plus. Non. Et voilà. J'ai vérifié les pressions des huit roues, en fait. Même celles que je vais stocker. Après, quand j'aurai fait de l'autre côté, je vais bien évidemment nettoyer les roues étaient avant de les stocker. Et voilà. Je vous épargne le changement des deux roues de l'autre côté. Et au final, j'ai bien fait, puisque, comme vous pouvez le voir, il fait tout blanc partout. Alors, vous avez sans doute l'impression qu'il fait déjà fort clair, alors qu'il fait entièrement noir pour le moment. Bien sûr, avec la neige, ça se voit beaucoup moins. Et il se fait que c'est l'appareil qui corrige la luminosité. Et pour ne rien vous cacher, je suis maintenant à 102 400 ISO, pour ceux qui connaissent. Et voilà. Ce paysage ressemble quand même plus à ça pour le moment qu'à ceci. Voilà. C'est splendide. J'adore la neige. Je ne regrette vraiment pas d'avoir installé mes roues de neige. Même si je pense qu'à midi, il n'y aura plus grand-chose. Je suis ici dans la campagne. Il n'y a rien à quelques kilomètres à la ronde, on va dire. Et voilà. C'est magnifique. Alors, ce coin, je le connais très bien, puisque j'y ai passé toute ma jeunesse, en tracteur, à labourer, à moissonner, etc. Donc, je connais vraiment pas mal cet endroit-là. C'est le premier jour où il y a de la neige cette année, en 2022. Donc, nous sommes le lundi 5. Et je vous propose de prendre un petit peu de hauteur. Un petit peu de hauteur. Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... 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 Abonnez vous ...